– Bonsoir à tous, bienvenue dans sa nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Au Kenya, la police aurait recours à des techniques musclées pour faire respecter les restrictions liées à la pandémie. Une enquête de la BBC révèle la peur de certains habitants. La vague de colère à travers le monde contre le racisme touche aussi le Maghreb. La minorité noire dans la région dénonce les discriminations. Comment garder le moral pendant la pandémie ? C'est le chef spirituel bouddhiste, le Dalai Lama lui-même, qui nous donne le mode d'emploi. Au Kenya, le ton monte contre la police et ses techniques musclées pour faire respecter les restrictions pendant la crise sanitaire. Au moins 15 décès seraient directement liés aux actions de la police pendant le couvre-feu. Des faits constatés par l'autorité indépendante de surveillance de la police du pays. La BBC a enquêté à Mataré l'un des plus grands bidonvilles de Nairobi. Selon un journaliste kenyan, certains habitants avouent avoir bien plus peur de la police que du virus. Attention, ce reportage peut choquer. Prudent, Nsanguimoumwa. La première nuit du couvre-feu imposée par le gouvernement approche. Les habitants de Mataré savent que c'est la police qui le fera respecter et qu'ils ont un passé de violence et de brutalité. La police va commencer à frapper les gens. Cette nuit-là, je suis témoin de la façon dont la police fait respecter le couvre-feu. En très peu de temps, les pires craintes de ma communauté deviennent réalité. Le lendemain, j'apprends qu'un policier est soupçonné d'avoir tiré sur un enfant qui se trouvait chez lui sur le balcon pendant le couvre-feu. Dans l'appartement où Yacine Emoyo a été tué, je raconterai sa mère. Mon enfant n'avait que 13 ans. Ils l'ont abattu ici, dans sa maison. Il ne causait aucun problème. Selon les autorités, un officier sera poursuivi pour le meurtre de Yacine. Mais alors que sa mère était en deuil, j'entendais déjà parler d'autres cas de brutalité policière. Maïko Maïna gagne sa vie en conduisant Mboda Boda ou mototaxi. Il me raconte qu'il a perdu un oeil lorsqu'un policier l'a frappé avec une matraque alors qu'il est rentré chez lui peu avant le début du couvre-feu. J'aurais aimé qu'il m'achève. Je ne peux pas retourner conduire un mototaxi, pas avec un seul oeil. Il vaut mieux attraper le coronavirus que de tomber sur la police. Nous avons présenté les plaintes de Maïko à la police kenyane, mais ils nous ont refusé tout commentaire. Le 4 mai, un cadavre a été retrouvé dans les rues de Madar. Un témoin oculeur nous dit que l'homme a été battu par la police pendant le couvre-feu de la nuit précédente. Le coronavirus ne l'a pas tué. La police l'a frappé. Allez regarder son cou. Ils l'ont frappé. Je l'ai vu. Craignant que la police ne dissimile les faits, la foule décide d'emmener le corps au commissariat. Mais à l'approche des manifestants, la police répond par des gaz lacrymogènes. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les gens ont dû garder le corps de la personne tuée pour que cela se sache et aussi pour obtenir la justice pour celui qui a été tué. La police a rapidement rejeté toutes les plaintes pour dissimulation. Ce ne sont que des rumeurs auxquelles nous ne pouvons nous fier. L'enquête est menée par la direction des enquêtes criminelles et un organisme indépendant. Donc cela va être très très juste. Nous sommes très très ouverts, très corrects. Plus de 10 000 cas de brutalité policière ont été signalés à l'autorité indépendante de surveillance et de la police du Kenya depuis 2013. Seuls six d'entre eux ont abouti à une condamnation. Le monde continue de déconfiner peu à peu malgré les 8 millions de personnes affectées par la Covid-19. On compte plus de 430 000 décès dus au virus. Un virus apparu pour la première fois en Chine. A Pékin, après presque deux mois de répit, la capitale chinoise a été frappée par une nouvelle série de nouveaux cas positifs. Rien que ce week-end, ce sont plus de 70 cas qui ont été recensés dans le plus grand marché alimentaire de la ville. En Afrique, les efforts des pays pour contenir la propagation du coronavirus se poursuivent. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a annoncé le port du masque obligatoire. Mais les restrictions sur les rassemblements religieux ont été assouplies. Et les écoles ouvriront à nouveau leur porte aux étudiants de dernière année. Les postes frontières restent toujours fermés. Au Sénégal, 94 nouveaux cas positifs ont été signalés, pourtant à plus de 5 000 le nombre total de personnes infectées par le virus. Le même nombre de cas confirmés a aussi été constaté en Côte d'Ivoire, dont 236 nouveaux cas enregistrés récemment. Le reste de l'actualité en bref et en images. Des discussions historiques. Les dirigeants de la Somalie et de la République autoproclamée du Somaliland sont réunis en ce moment à Djibouti. Des pourparlers pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux nations. Mohamed VI a dû être réopéré du cœur ce dimanche. L'intervention a été réalisée avec succès, a précisé le palais. Déjà en 2018, le roi du Maroc avait subi la même opération, mais à Paris. Le monarque présentait un trouble du rythme cardiaque. A la suite des protestations contre la mort de l'afro-américain George Floyd, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies doit débattre du racisme et des violences. Le débat urgent se tiendra mercredi à la suite d'une demande de 54 pays africains. Il a été ajouté à l'ordre du jour après la reprise du Conseil. Un racisme également présent en Afrique et notamment au Maghreb. Les récentes manifestations à travers le monde ont donné l'occasion aux populations issues de la minorité noire dans la région, notamment en Tunisie, de dénoncer les discriminations dont elles sont victimes. Nora Fakim. C'est un spectacle devenu familier dans le monde. Seulement ici, nous sommes en Tunisie. Des manifestants dans la rue pour protester contre la mort de George Floyd. Au berceau de la révolution du jasmin, comme dans le reste du monde arabe, le racisme et la discrimination font partie du quotidien des Noirs, comme en témoigne Houda Mizodiyat. Quand je voyage dans certains pays arabes, mes questions se voient sur ma identité. Et quand je dis aux gens que je suis tunisée, les gens sont très choqués. À un moment donné, certains ne me croient plus parce que pour eux, un Tunisien, c'est soit blanc, soit méditerranéen ou méditerranéenne. Donc, c'était vraiment un parcours assez difficile pour essayer de convaincre les gens qu'il y a des Tunisiens noirs qui, qui malheureusement sont très invisibles, que ce soit dans l'espace public et même dans les médias. En Tunisie, 15% de la population est Noir. Une population depuis longtemps victime du racisme. Un fait loin d'être isolé dans le monde arabe. Le racisme était généralement vécu dans le silence. Mais depuis la mort de George Floyd, beaucoup d'arabes noirs osent maintenant prendre la parole, surtout sur les réseaux sociaux. Les arabes noirs sont les plus frustrés. Ils sont donc déterminés à vouloir se faire entendre. Ils utilisent les réseaux sociaux comme plateforme parce qu'ils n'ont pas le soutien de leur communauté, de leur gouvernement, des décideurs ou de leurs patrons. Certains arabes tentent de faire bouger les lignes en affichant leur solidarité avec le mouvement Black Lives Matter. Dans cet élan, cependant, des célébrités ont cru devoir se noircir la peau. Une maladresse vu les connotations négatives. Pour l'activiste tunisienne Saidiya Mousbah, cette maladresse n'est pas étonnante. Dans le monde arabe, la question noire n'est pas sur le tapis. Parce que pour eux, nous sommes toujours les descendants d'esclaves. C'est quoi la solution pour combattre le racisme en Tunisie? Je pense qu'il faut aller directement vers les mentalités. Pour changer, il faut aller directement à ces petits-enfants qui sortent de la première école, celle de la maison, pour l'école de la rue, pour l'école publique. C'est là que le changement doit se faire. Le gouvernement tunisien a adopté des mesures contre le racisme. Il impose des peines qui peuvent aller jusqu'à un an de prison et des amendes d'environ 500 dollars. Mais pour les minorités dans le pays, ces mesures sont loin d'être suffisantes. C'est un reportage de Nora Fakim. Le Daïla Lama dit avoir été inspiré par la compassion dont beaucoup ont fait preuve pendant la pandémie du coronavirus. Le chef spirituel bouddhiste tibétain estime que la crise sanitaire nous a poussé à reconnaître que nous faisons tous bel et bien partie d'un village planétaire. Laminondi Konkobo. Le reporter de la Bible, c'est Justin Rowlett, a rencontré le Daïla Lama pour la première fois en 2017. A l'époque, le monde, bien évidemment, était très différent. On pouvait encore se toucher sans crainte de Covid-19. Comment allez-vous, votre Saint-Été ? Aujourd'hui, avec la pandémie, le contact pour l'entretien se fait par vidéo interposée. Le Daïla Lama ne se plaint pas de son confinement depuis son palais dans les Himalaya. Personnellement, dit-il, je suis en paix ici. Il reconnaît que la pandémie a été un fardeau terrible pour de nombreuses personnes, mais que tout n'est pas à déplorer. Beaucoup de jeunes ne se soucient plus de leur propre sécurité. Ils veulent maintenant aider leur prochain. Donc, d'une certaine manière, cela a révélé quelque chose de positif sur l'humanité, sur nous tous, n'est-ce pas ? Les malheurs sont parfois utiles. Dans un sens, il y a de la frustration et de la colère. Et dans un autre sens, lorsqu'un membre de votre communauté souffre, vous développez un sentiment d'inquiétude, un sentiment plus compatissant. Le Dalaïla Lama espère que la crise du coronavirus va contribuer à favoriser la coopération internationale. Dans le passé, chaque homme mettait trop l'accent sur son pays, son continent, sa nation, sa religion. Maintenant, nous devons penser à l'humanité. Environ 7 milliards d'êtres humains. L'un des principaux soucis de leader bouddhiste est désormais l'environnement. L'actuel Dalaïla Lama est né dans un village isolé du Tibet. Il a été exilé en 1959. Le peuple tibétain s'était alors révolté contre l'occupation chinoise. Aujourd'hui, il dit avoir vu des changements dramatiques qui ont affecté l'environnement de son vivant. Je suis venu ici en 1960. Cet hiver-là, il y avait beaucoup de neige. Puis chaque année, il y en avait de moins en moins. Nous devons donc réfléchir très sérieusement au réchauffement climatique. Allez, place à l'actualité sportive. On commence avec le football. Le Real Madrid a battu et barre 3-1 lors de son premier match après la reprise de la saison de la Liga. Les buts de Toni Kroos, Sergio Ramos et Marcello en première mi-temps ont permis au Real de revenir à deux points du leader Barcelone. Le 200e match de Zinedine Zidane en tant que patron du Real s'est déroulé à huit clous sur leur terrain d'entraînement alors que le stade Barnebe est en rénovation. Novak Djokovic a été ému aux larmes lors d'un tournoi qu'il a organisé dans sa Serbie natale. Depuis l'arrêt des compétitions à cause du coronavirus, c'était le premier tournoi avec des joueurs de premier plan. Djokovic a déclaré qu'il était submergé par l'émotion. 4 000 fans ont assisté à l'événement. Le vainqueur, Dominic Thiem, a battu le serbe Félip Grachinovic en finale. L'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang affirme que la décision de signer un nouveau contrat avec Arsenal est, je cite, probablement la plus importante de sa carrière. Le contrat de l'international gabonais s'achève en juin 2021. Il dit n'avoir encore reçu aucune offre du club. La première ligue anglaise reprend ce mercredi avec comme match Arsenal et Manchester City. Et enfin, une bonne nouvelle pour les amis des animaux. Le zoo de Londres a réouvert aux visiteurs. Et comme vous le voyez sur ces images, ces gorilles sont heureux car ils ont eu droit à une mini-fête très spéciale juste avant la réouverture du zoo. Les gorilles profitent de quelques friandises et grimpent sur des arbres décorés pour l'occasion. Selon les responsables du zoo, les animaux ont énormément manqué aux visiteurs. En particulier les gorilles, les gorilles qui sont un peu les stars du zoo. Pour rappel, le zoo a été fermé depuis l'annonce des restrictions dues au coronavirus au Royaume-Uni, c'est-à-dire depuis mars dernier. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbc.com. Je vous dis au revoir et je vous retrouve demain. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada